Alors il va falloir que vous écoutez bien ce chiffre parce qu'il fait vraiment peur. En France, environ 4 millions d'enfants seraient exposés aux violences conjugales. 4 millions d'enfants, qu'ils en soient témoins ou qu'ils en soient victimes. Bonjour Rose. Bonjour. Alors Rose, vous avez 26 ans. Vous êtes lumineuse, hein Rose. Il faut quand même le dire. Non mais c'est fou. Je ne sais pas, vous nous apportez aussi un peu de Belgique. Je suis en profite pour embrasser les Belges qui sont chers à mon cœur. Alors vous Rose, vous avez vécu votre petite enfance avec un père ultra violent qui vous terrorisait, qui terrorisait votre maman. Et puis un jour, quand vous aviez 9 ans et demi, vous avez dit stop. Et vous avez réussi à convaincre votre maman de partir. Vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet environnement familial quand vous étiez petite ? Oui, en fait ça a commencé super bien. Donc je suis née le 2 août, 97, à Bruxelles, donc en Belgique. Et mon père n'était pas là, il était en cavale. Donc on a déjà bien installé le tableau. Ma maman, heureusement, était là. En cavale, c'est-à-dire qu'en fait il était recherché ? Oui, c'est ça. Par la police belge. Donc il a fui pour ne pas qu'on l'attrape. Donc il est parti au Maroc, dans notre pays d'origine. Et puis en fait, il y a toujours eu cet environnement ultra violent chez moi. Donc pas par ma mère, évidemment, mais par mon père, qui était violent déjà avec ma maman. Même quand elle était enceinte, même avant d'être enceinte. Enceinte, une fois, il lui a dit qu'il allait la tuer, elle et le bébé, donc moi. Donc c'était vraiment, c'était en fait la norme de ce que, c'est la norme de notre vie en fait. Et vous étiez toute seule ou vous aviez des frères et sœurs ? J'avais, enfin j'ai eu par la suite une demi-sœur et un demi-frère qui, mon demi-frère est absolument fabuleux aussi. Et oui, on a grandi en fait tous les trois là-dedans. Et il était violent avec nous trois. Parfois moins avec certains, parfois plus. En fait, ça dépendait vraiment de son humeur, c'était l'horreur quoi. Il était là dans le quotidien, votre père ? C'est-à-dire qu'il était là tous les jours, quand vous rentriez de l'école, etc. ? C'est un peu complexe. C'est-à-dire que mon père était là de temps en temps. C'était des périodes, il y a des moments, il partait au Maroc pendant trois mois, on ne voyait plus du tout. Et il débarquait du jour au lendemain. Puis en fait, il était avec moi, donc ma maman. Puis avec la maman de mon demi-frère et de ma demi-sœur. Donc en fait, il jonglait un peu, il habitait un peu par-ci, un peu par-là. Donc c'était plus, je vais dire, oppressant que ça, parce que je rentrais chez moi de l'école, je ne savais pas s'il y allait avoir cette ambiance ou si j'allais être tranquille avec ma maman. C'était un peu, oui, c'était vraiment super oppressant. Et vous, dans vos souvenirs, vous aviez peur de lui tout le temps ? Vous étiez terrorisé, par exemple, vous rentriez de l'école, vous voyez qu'il était là ? C'était l'horreur, en fait, de vivre avec mon père. C'était, mais oui, après c'était un grand homme assez musclé d'un mètre 92. Je pense que déjà de base, ça fait un peu peur. Et puis, oui, c'était quelqu'un, en fait, d'ultra-violent et il pouvait s'énerver pour rien. Si on n'avait pas fait le café comme il voulait le faire, c'était directement, on se ramassait des coups de poing, des coups de pieds, c'était l'horreur. Oui, c'est-à-dire que pour un détail, en fait, ça pouvait partir dans une violence inouïe. Est-ce que votre maman avait conscience de ce danger-là ? Est-ce qu'elle avait conscience de cette violence, déjà ? Ou pour elle, parce qu'on sait très bien que les femmes, quand elles sont violentées, quand elles sont battues, elles n'ont plus de notion de norme, elles ne savent plus ce qui est normal, ce qui ne l'est pas ? En fait, oui, c'est ça, c'est comme une emprise. Oui, c'est ça. Il y a eu vraiment un côté d'emprise, je pense, sur ma maman. Elle savait au fond d'elle que ce n'était pas bien. Maintenant, elle a malheureusement perdu son père assez jeune, qu'elle adorait. Et je pense qu'elle partait un peu du principe que j'avais besoin d'avoir mon père aussi. Pour elle, elle se faisait violence pour moi, mais j'ai dû lui faire à un moment donné comprendre qu'en fait, c'était malsain aussi pour moi et que ce n'était pas bon pour moi de rester avec mon père. Mais elle le faisait avec bonne intention. Bien sûr. Oui, quand on est sous emprise, c'est le principe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout à coup, ce qu'on nous impose est la norme. Est-ce qu'elle s'interposait quand même quand votre père levait la main sur vous ou pas ? En fait, au départ, elle essayait de s'interposer. Et en fait, mon père, donc au début, quand j'étais vraiment plus petite, et mon père a compris que ça lui faisait du mal, du coup, que moi, je m'en ramasse. Donc quand elle s'interposait, il me tapait plus fort pour lui faire du mal à elle, en fait. Du coup, au bout d'un moment, elle a arrêté de s'interposer parce que c'était pire pour moi quand elle s'interposait. Oui, ça décuplait la violence, en fait. Ça l'énervait plus, en fait. Et vous, par exemple, quand vous étiez à l'école, c'est-à-dire dans un sas de décompression, est-ce que vous aviez conscience, vous, que ce n'était pas la norme ? Que vous étiez violentée, que ce n'était pas le cas de vos camarades, par exemple ? Oui, en fait, c'était un peu... Je savais très bien que ce n'était pas du tout normal, notamment grâce à la télé, parce que je n'avais pas tellement d'amis, en fait. Mais en regardant la télé, je voyais bien qu'on ne montrait pas des scènes comme ça parce qu'en fait, c'était juste ce qui m'arrivait n'était pas normal. Maintenant, l'école, ce n'était pas du tout un lieu pour moi très agréable parce que j'étais, en fait, du coup, une enfant violente parce que c'est ce que je voyais. Donc, en fait, j'ai grandi là-dedans, donc c'est ce que je reproduisais. Et du coup, forcément, je n'avais pas beaucoup de copines ni beaucoup de copains. Vous n'étiez pas une enfant heureuse ? Non, je ne pense pas. Voilà, par la force des choses. Et vous avez eu un déclic, comme quoi la force de vie était très présente en vous. Alors, parlez-nous de ce déclic. Donc, vous avez 9 ans et demi, c'est la période du ramadan. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? En fait, du coup, oui, c'était la période du ramadan. Ma famille est musulmane. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas fait le ramadan. Donc là, mon papa était chez sa copine et pas chez ma maman. Et en rentrant le soir, donc il mangeait chez nous. Et il me demande si j'ai fait le ramadan. Au début, j'essaie de lui mentir, je lui dis oui. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, t'as mangé ? Et j'ai dit, oui, j'ai mangé. Et là, donc, il m'a attrapé, il m'a mis dans la chambre, il a commencé à me taper dessus. Puis il allait dans la cuisine taper ma mère, il revenait dans la chambre, me taper dessus, il repartait dans la cuisine. Et à un moment donné, en fait, quand il est parti, j'avais une cousine à moi qui était là, qui essaie de le calmer, qui lui a dit de dégager. Donc, il est parti à Gans, donc une ville en Belgique, près chez les Flamands. Il est parti à Gans prendre sa drogue. Et moi, je... Il se droguait ? Oui, il prenait du... Je ne sais pas si on peut le dire à la télé. Oui, oui. Du shit ? Je ne sais pas si on peut le dire à la télé. Oui, il fumait, quoi. Oui, c'est ça. Et moi, je suis allée, en fait, quand il est sorti, je suis allée voir ma maman, je me suis levée. Tant bien que mal, je crois, si je me rappelle bien. Et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars. Je pars parce que c'est trop. Je préfère vivre dehors, en fait. Ce n'est plus possible. Et ma maman m'a regardée. Elle s'est élevée. Elle était assise. Et elle m'a dit, mais où tu veux qu'on aille, en fait ? Et là, ma cousine a dit, j'ai un copain qui peut peut-être t'héberger, mais voilà, quoi. Donc, ma maman a dit, ça va, prends tes affaires. Je suis montée. J'ai pris mes affaires pet shop. Donc, celle-là, en fait, quand je raconte l'histoire en tant que maintenant maman, je me dis, mais à quel point je devais être jeune ? Parce que, pour moi, c'était essentiel de partir avec ma maison pet shop, quoi. Et ma maman, forcément, elle m'a laissée prendre mes pet shops parce que, voilà. Et en fait, on a ressenti le soulagement quand on est allé dans la voiture de son copain et qu'on est partis vers Gans. Là, je savais que j'étais loin, vers Anvers, pardon. Donc, je savais que j'étais loin. Je savais que je ne le verrais plus, qu'il ne savait pas où j'étais. Vous, vous êtes partie à Anvers, qui est aussi une ville flamande. Oui, aussi. Et en fait, en partant, j'ai pris la photo de moi dans le portefeuille de mon père et j'ai mis sur la table parce que je savais que, enfin, il y aurait un côté symbolique derrière où je dirais, je ne la verrais plus. Parce que, pour moi, même si à ce moment-là, ma maman revenait, moi, c'était terminé. Merci. Merci.